En Guadeloupe, 66 454 compteurs Linky ont été installés. A l'horizon 2021, l'objectif est d'en mettre 141 000. EDF modernise le réseau du département et c'est à Bemao, au Gauzier et Petitbourg, que le compteur numérique s'implante le mieux. Pourtant, des craintes pèsent sur l'installation des compteurs Linky. D'après un rapport de la Cour des comptes, le projet de compteur Linky profite avant tout à la société Enedis, avec un bénéfice de 500 millions d'euros récoltés en partie sur les factures des usagers, Linky ne répond pas suffisamment aux besoins des consommateurs. Le rapport pointe aussi le manque d'informations et de garanties pour les usagers, notamment sur la récolte et le stockage des données personnelles. Des associations de consommateurs comme Que Choisir se sont clairement positionnées contre le compteur Linky et certains y voient même un danger pour la santé à cause des ondes électromagnétiques. Selon l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, il y a une très faible probabilité que les champs électromagnétiques aient des conséquences néfastes. Mais elle reconnaît qu'il n'existe pas d'études scientifiques sur les effets de ces compteurs à long terme. De même, l'Agence nationale des fréquences a publié un rapport où elle conclut que les niveaux d'ondes émis par ces compteurs sont bien inférieurs aux valeurs réglementaires pour qu'il y ait un danger potentiel.